Bonjour à tous, cette fois on est en Allemagne où je suis venu prendre un petit peu de hauteur avec Karsten et nos amis de Ingolstadt grâce au soutien de Alan qui évidemment me fait découvrir la vue, pardon l'expo sous un autre angle. Alors à mon avis il va pas te dire bien longtemps et je vais pas tarder à me reposer voilà donc pour être un petit peu sérieux nous sommes au musée des armées bavaroises et donc nous allons découvrir pendant deux jours une ambiance d'autres figurines qu'on n'a pas l'habitude de voir tout ça dans la bonne humeur n'est pas comme vous le voyez et comme d'habitude je vous dis à la prochaine expo merci Karsten pour être donc un petit peu plus précis le concours d'Ingolstadt se déroule au sein même du musée de l'armée bavaroise nous avons été accueillis dès le vendredi soir par Karsten Abel un des organisateurs et par le directeur du musée Thomas Muller qui nous a fait son discours de bienvenue en plusieurs langues ce qui fut énormément apprécié occasion également durant cet apéritif de bienvenue de découvrir la figurine commémorative sculptée par la société Ekerigoros ainsi que les premières spécialités locales pour satisfaire nos papilles pour revenir un peu sur le musée c'est l'un des plus importants d'Europe la collection principale intègre la bavière dans le contexte européen du rez-de-chaussée jusqu'à la charpente les étages sont classés par thème comme par exemple l'exposition permanente installée dans le nouveau château présente des pièces d'exposition du moyen-âge au début de la première guerre mondiale au rez-de-chaussée vous retrouvez la guerre de trente ans au premier étage les trésors des guerres ottomanes au deuxième l'armée du 19e siècle ainsi que de nombreuses vitrines possédant des armures des uniformes qui permettront à chaque figuriniste d'enrichir leur savoir pour de nouvelles créations et pour ceux qui hésitaient encore à venir à Ingolstadt sachez que l'année prochaine pour des raisons de travaux le concours sera déplacé dans le musée de la guerre 14-18 Ingolstadt c'était également l'occasion de faire une interview de Massif Vodou avec Roman et Raphaël que vous retrouverez prochainement sur Figurine TV et de partager de très bons moments de convivialité avec les félés du modélisme les clubs néerlandais belges allemands qui étaient présents de faire de nouvelles rencontres de trinquer à l'amitié bref une ambiance de concours quoi avec le repas du soir qui se déroulait dans l'hôtel Anker où notre goûteuse professionnelle faisait encore des siennes n'est-ce pas Marie ? et à l'approche de toi Stéphane regarde 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 ça c'est l'amitié franco italien suisse de germany voilà la tua reputation est rovinata l'a finit comme tu disais mais à Ingolstadt il y avait quand même de la figurine ne l'oublions pas près de 800 pièces en concours le tout posé sur des étagères numérotées comme du temps du défunt Saint-Vincent et on se donne rendez-vous donc l'année prochaine et on ne saurait partir sans remarquer que certaines activités ressemblent un peu à des colonies de vacances dépêchez-vous je pourrais pas tenir longtemps hein c'est pas ça hein il y a ça qui est en train de faire euh ah c'était bon hein tu peux pas t'imaginer hein bon on l'arrête hein parce que moi voilà et alors elle est froide ? t'as intérêt à le tester celui-là parce que ah celui-là non il est plus non il est pas mieux parce qu'il est trop souple par exemple t'as vu nu puis le salto arrière hein pas la fille ahaha ah 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 We'll be right back. 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 We'll be right back.